Oui, 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 peuple africain, peuple ivoirien, nous sommes contents de nous joindre à vous dans cette lutte. Cette lutte, c'est la lutte de l'Afrique, parce que nous avons tous le même problème. Nous connaissons tous la dictature, nous connaissons tous les abus de pouvoir, nous avons tous les problèmes de viol de constitution, nous connaissons tous les viols de vote électoral. Nous avons tous les violences sur les manifestants qui osent exprimer, lever la voix, pourtant manifester c'est un droit. Bon, aujourd'hui je viens vers vous, vous dit Yako. Pourquoi je vous dis Yako ? Merci madame, merci. Je vous dis Yako, parce que Draman Ouattara veut faire un troisième mandat, ça fait mal. Ça fait très mal, hein mes frères ? Imaginez-nous, ça fait sept. Sept mandats pour Biya. Imaginez le Gabon, je ne compte même plus, c'est des générations. C'est la famille. Alors ce que je vais vous dire, je viens au nom de la résistance camerounaise, au nom de la résistance africaine, vous tendrez une main pour que nous puissions unir nos forces. L'Afrique a des unions, mais ces unions là servent les intérêts des colons. Mais nous sommes la résistance. Nous devons nous unir pour pouvoir être plus forts. Nous sommes aujourd'hui 50, à la marge des Camerounais on était 50, la marge des Gabonais, 50. Mais si tous les pays d'Afrique, les 53, 54, se réunissent par 54, on sera mis par la ville de Montréal seulement. Imaginez à Paris. Je vous invite à ce que nous soyons unis parce que nous avons le même combat. Oui, nous ne voulons plus que la constitution soit violée. Mais je vous dis la vérité. Nos présidents qui le font, ne font plus servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Et nous devons nous délivrer de la France-Afrique. Aujourd'hui mon message c'est non à la France-Afrique. Oui à l'union, la vraie union de l'Afrique libre. Merci madame. Rapidement le Gabon en deux minutes. Et puis après. Bonjour tout le monde. Je n'ai dit équipeur. Oui. Équipeur. Ah. Je suis du conseil gabonais de la résistance. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc je suis ici pour deux choses. Le Gabon et puis aussi la Côte d'Ivoire où j'ai fait mes études universitaires. Et nous avons deux choses en commun. La France et la Constitution. Dans tous nos pays, c'est un modèle de violer la Constitution. Et moi je veux juste vous dire quelque chose. Ensemble, nous sommes forts, unis, nous rentrons. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous devons fédérer. Le pouvoir, le combat est grand. On ne peut pas le faire seul, chacun dans nos groupes. On doit bouger les choses maintenant. Notre génération doit bouger les choses. Les cartes doivent changer. Nous au Gabon, là, vous voyez, c'est même déjà la monarge. On est déjà la troisième génération. On a eu le père, le fils. Là, on va au petit-fils. Donc, on a besoin de vous. Parce que c'est vraiment ensemble que nous pourrons. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, rapidement, on continue avec Georges. Le Burkina. Le Burkina. Alors, le Burkina. Bon, mais c'était bien. Merci. Alors, Burkina, deux minutes. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Christine Paré. Merci. Et je suis Burkina Veil et je suis fière de l'être. Merci. Merci, 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 merci. Je suis... Je suis africaine. Je suis ici pour supporter le peuple frère Ivarien. Merci. Vous savez, nous nous avons vaincu, nous avons lutté et nous avons vaincu la dictature de Blaise Kompahoré. Oui. Et en 2011, quand on manifestait pour chasser Blaise Kompahoré, mon frère Jean-Hilaire Yapi était avec nous. Wow. En 2014, quand la lutte a abouti, il était avec nous. Et c'est pour cette raison que je suis là. Tous les peuples, les peuples sont souverains et les peuples gagnent toujours leur lutte. Ils allaient gagner contre le dictateur Alassane Zahman Douatana. Et je suis convaincu, je suis fier. Et je serai encore avec vous. Merci. J'ai fait cette victoire. Merci. Et sachez que le peuple burkinabé et le peuple ivoirien sont des frères. Merci. Et nous ne pouvons pas nous séparer. Merci. Et nous sommes, je suis là, pour l'unité africaine. Et je serai toujours à côté de mes frères Kogolais, Camerounais, Maliens, Gabonais. Merci. Et de tous ces guerriens qui luttent contre la dictature. Merci. Car pour nous, l'unité africaine compte plus que tout. Exactement. Merci, merci. Merci, merci. On a un seul problème, c'est Alassane Wattara. Ok. Ça, c'est le camarade du Congo, c'est ça. Georges Goma de la République. Merci. Congolais. Merci, merci. Je suis donc Georges Goma de la République du Congo-Brasaville. Je suis membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. Merci. Je suis aussi membre de la plateforme nord-américaine contre la dictature de Denis Sassou-Guesson au Congo-Bras. Alors, je vais vous raconter rapidement quelque chose. La Côte d'Ivoire et le Congo-Brasaville ont quelque chose de très fort en commun. Les pères de l'indépendance, l'abbé Fulbert Youlou à Brazzaville et le président Fouette-Bouani à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils avaient fait un pari. Ils avaient fait un pari pour dire qu'écoutez, Brazzaville et Abidjan va être comparés dans les 10, 15, 20 ans qui arrivent. Et l'abbé Fulbert Youlou est parti en 1963 et le président Fouette-Bouani a fait ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Alors, je suis ici pour soutenir. Ah, je veux dire ceci. Yako, les amis ivoiriens. Merci. Ça va aller, ça va aller comme en disant. Merci. Alors, la chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de opposition à l'Afrique en ce moment. Nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants parce que nous sommes face à une problématique très grave, nos rapports avec les anciens colons, contre la France-Afrique. Et plus nous serons ensemble, plus nous allons gagner cette bataille et demander à un Brazzavillard qui vous dira qu'est-ce que ça veut dire de violer la Constitution et d'obtenir un troisième mandat indi au Congo-Brazzavique avec Sassou Nguesso que vous connaissez tous. Et nous nous battrons tous pour la Côte d'Ivoire. Merci. Nous nous battrons tous pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Alors, très rapidement, nous allons passer le micro à Cuisier. Excusez-moi, c'est toujours la suite pour le commun de Brazzaville. Pour compléter mon frère et vous qui êtes ici, nous devons chasser les nègres de maison. Oui ! Les nègres de maison dehors ! Ils sont au pouvoir. Les préfets, ce sont eux le problème. Ce sont des nègres de maison. Merci. Merci, frère. Tizier pour le projet pour le Canada. Bien, Gouda. Alors, Tizier, tu as donc tes deux minutes rapidement, s'il te plaît. Ok, camarade. Je voudrais ici dire un grand merci et réitérer ici le courage de chacun de vous. Réitérer ici votre union, votre force. Est-ce qu'ici, il y a des panafritanistes ici ? S'il y a des panafritan. Je suis Tizier Éric, le numéro 2, Kojab Canada. Je parle au nom du Kojab ici. On n'a pas peur d'Alassane Ouattara. Regardez-moi bien. On n'a pas peur. On n'a pas peur d'Alassane Ouattara. On n'a pas peur d'Alassane Ouattara. On n'a pas peur d'Alassane Ouattara. Quand moi, Tizier qui vous parle, il a pris 40 ans de ma vie, il a poussé ma vie. C'était Alassane Ouattara. Oui, nous avons fait l'université. Vous savez ce qui s'est passé. Il nous a fait croire que c'était une affaire d'un nord-dix. Mais alors, oui, mais l'épouse est bien du nord. Et c'est tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez vous faire ? Nous allons bouter Alassane. Nous allons le booster, le mettre du nord. Regardez-moi bien la force. Bien senti. Merci. 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 Madame Goudin, rappelez-moi parce qu'on a deux minutes, deux minutes. Madame Goudin est derrière vous. Voilà. Ok. Merci. Bien sûr. Rapidement, Madame Goudin, la discussion est interdite. Merci. Chers frères et sœurs, soyez salivés. Je suis honorable Goudin de Toronto. Je représente ici le groupe politique, l'initiative pour la paix en Côte d'Ivoire. Et je vous apporte la salutation fraternelle du président Conan Coadio-Simeon, deux fois candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes des artisans de la réconciliation et de la paix. C'est le cheval de bataille de notre mouvement. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je viens ici en ce moment vous dire, depuis 30 ans, la paix a foutu le camp de notre Côte d'Ivoire, notre maire patrie. Et tout ceci par la faute d'un certain nom de Draman, à qui nous avons grandement ouvert les bras pour nous aider à relever l'économie de notre pays, quand il fut sollicité par feu, par son excellence, le président Félix Sous-lept-Bagny, dans les années 90. En ce moment, ce que je vais vous dire, je pèse bien mes mots et je les pèse. Je n'ai pas peur de dire ce que je vais dire aujourd'hui. Ce que vous ne savez pas. Je sais de quoi je parle. Donc elles diront, mais de quoi elles parlent. Alors, ici, je vais interpeller quelqu'un, quelqu'un qui va vous supporte. J'appelle ici, et à qui que ce soit, ce que je vais dire, vous pouvez envoyer la vidéo à ceux-ci, le nom d'eux, qu'on a Charles Bani, et j'interpelle ici, Draman Wadra. Pourquoi ? Dans les années 90, vous tous, vous êtes au courant que notre économie avait pris un coup. Et pour cela, feu, Félix Sous-lept-Bagny avait demandé à son neveu, je vous dis ce qu'est son neveu, ce sont parents, à Charles de venir en Côte d'Ivoire pour relever l'économie. Mais étant malade et avant, ayant son ami qui était un drama, son ami intime, je vous dis, je dis, en fait, n'ai plus la vidéo, s'il dit que j'ai ment, qu'il dit pas que je posais la main, qu'il attendait du président. Alors, que ce sainte, il a refusé et il a proposé son ami qui était économiste pour venir en Côte d'Ivoire. Nous, on pensait que c'était un ange qui venait, mais malheureusement, c'était un démon. S'il vous plaît, c'était un démon. Il est venu chez nous en Côte d'Ivoire. Quand il est venu pour relever l'économie, il a vendu nos biens. Air Africa, les institutions, tout était parti, bafoué. Et encore, et encore, notre planche qui nous restait, il a prise encore. Alors, il nous arrache tout, s'il vous plaît. Il nous arrache tout. Et aujourd'hui, il nous dit merci, il bat nos femmes. Il fait battre nos femmes, des pauvres femmes, aux mains nues, il les bat. Je vous dis aujourd'hui, trop c'est trop. Je demande à Bani de venir, de prendre son colis et le retourner. Oui, il a pris. Oui, il a pris qu'il le retourne là-bas. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Alors, sur ce, s'il vous plaît, sur ce, non, j'ai trop dans le cœur. Parce que vous savez, j'ai gardé ces secrets pendant longtemps, longtemps. Vous ne savez pas de quoi je parle. Mais je sais de quoi je parle. Je sais. Alors, je vous dis merci. Et je demande aujourd'hui, aux Suisses et aux filles de la Côte d'Ivoire, de se mettre ensemble pour dire merde à Baman que l'Aïdou est venu. Je vous remercie. Merci, Madame Boulogne. Est-ce que Madame Félicité, en deux minutes, peut dire un mot, Madame Félicité Dibi ? Est-ce qu'elle est dans le parage ? Madame Félicité Dibi, en deux minutes, est-ce qu'elle est là, Madame Félicité Dibi ? Allô ? Oui, la caméra Félicité. Bon, ok. Madame Félicité, vous avez deux minutes en attendant que Madame Boisnet se prépare. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. On vient de Toronto. Je voulais dire un mot à Monsieur Draman Ouattara. Tu dis que tu es venu en Côte d'Ivoire, tu vas mourir au pouvoir. S'il te plaît. Si tu veux mourir, il faut épargner nos enfants, nos jeunes, avant de mourir. Mais nous, on ne va pas te tuer. On va t'attraper. La même façon que tu as attrapé, Monsieur Laurent Gbagbo, c'est comme ça qu'on va t'attraper. Et on va te garder en Côte d'Ivoire. Comme tu aimes la Côte d'Ivoire, on va te garder la balle jusqu'à où la Côte d'Ivoire. Merci. Merci Madame Dibi. Merci Madame Dibi. Alors Madame Bouané, on va écouter Madame Bouané. Vous connaissez Madame Bouané, c'est africain-africain. Ivoire, Ivoire. Bien, ok. Alors Madame Bouané, c'est deux minutes. Africain-africaine, bonsoir. Ivoire, 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 bonsoir. Vous connaissez mon credo. Vous vous souvenez de la symbolique du ballet, une vidéo que j'avais faite le 15 juin 2017. Plus que jamais, cette symbolique s'impose aujourd'hui à nous. On ne peut pas se développer tout seul. On ne peut pas combattre quelque chose tout seul. Nous sommes tous embarqués dans la même galère. Au niveau de notre pays, nous sommes embarqués tous dans la même galère parce que nous sommes du même pays. Nous venons du même pays et si nous ne nous mettons pas ensemble pour combattre notre mal commun, nous allons rester toujours à patauger. Au niveau des sous-régions, on peut faire des blocs. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'était le Mali hier. Alors tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest se mettent avec les Ivoiriens et après on prend le cap sur la Guinée. Et ainsi de suite, on finit avec la Guinée, on va au Togo, etc. Si nous pensons que nous sommes capables de nous développer tout seul et de sortir de nos problèmes tout seul, nous nous foutons le doigt dans l'oeil jusqu'au coude. Depuis longtemps, nous avons marché seul, mais aujourd'hui, nous sommes obligés de nous rendre compte que nous n'avons pas avancé parce que nous sommes allés en rangs dispersés. Prenons conscience de ce que M. Alassane Draman Ouattara est le problème de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique tout entière. Parce que c'est lui qui est la courroie de transmission entre l'ancien colonisateur et nos ressources. Il faut que nous en prenions conscience. Il n'est pas question aujourd'hui de penser que c'est parce que je suis d'Odienais, parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman, que si Alassane Ouattara est au pouvoir, je vais m'en sortir, mais tu te blagues et tu mens. Parce que la preuve, tu es encore dans ton bromb à côté, tu es encore dans ton boribana, tu es encore dans ton sicobois. Rien n'a changé pour toi. Et tu donnes ta poitrine pour cet individu qui se sert de toi pour atteindre ses objectifs, je dirais plus l'objectif de l'Occident. Alors frères africains, nous n'aurons notre salut que dans l'entente et dans l'union. Arrêtons ces histoires de Burkinabé, de Togolais, de Maliens, de Guinée, de ces et ceux-là. Il y a des gens qu'on utilise, qui se laissent manipuler parce qu'ils n'ont pas un niveau de réflexion assez poussé. Mais nous qui savons que c'est le cas, sensibilisons. Moi, on m'insulte, oh, je suis allé, j'ai fait une vidéo sur le Mali. Ils m'ont insulté, oh, ils m'ont insulté, mais ça, ce n'est pas mon problème. Tant que j'aurai la force de ne pas aller, je vais sensibiliser. Parce que tant que nous ne serons pas unis, nous allons, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont rester dans les pays dits développés et nos pays vont rester toujours à la traîne. Alors, ensemble, retenons que la symbolique du balai, quand un balai, on le prend, qu'on veut le tordre, on n'est pas capable de le casser. Allez chercher sur YouTube et sur Facebook la symbolique du balai. Écoutez cette vidéo que j'ai faite en 2017. Un balai, on est capable de casser brindille par brindille, mais on ne peut pas casser un balai ensemble. Soyons des balais dans nos pays et soyons des balais au niveau de l'Afrique. Merci. Merci, Mme Nibali. Alors, on invite rapidement Mme Sadia Grogué, l'honorable Sadia Grogué. Donc, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Ok, alors avec tous les honneurs, Mme, vous avez le micro. Chère soeur et frère de Côte d'Ivoire, d'ailleurs en Afrique, merci, merci d'être là. Est-ce que tout le monde, comme le temps d'entre, se va préciser... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes venus, un peu de concentration. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Comme tant d'autres qui ont précédé, ce sont des moments importants. Ce sont des moments pour dire stop, pour dire que la démocratie doit enfin prendre toute sa place en Côte d'Ivoire. Pour dire à Alassane Ouattara que dégagez, pour dire que nous sommes debout, tous et toutes, debout pour la Côte d'Ivoire. Tous ensemble. Nous levons le poing pour dire que cette résistance et ce combat vont se poursuivre. Se poursuivre avec nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire actuellement. Je veux par la même aussi honorer nos sœurs. Nos sœurs qui hier se sont mobilisées, mobilisées pour une marche. Et elles ont été interrompues. Elles ont été mises de côté par la gendarmerie et par les chars d'assaut. C'est un scandale. C'est un scandale qui n'a pas de nom. Et nous nous élevons aujourd'hui pour dire assez, c'est assez, assez, c'est assez. A nous le pouvoir, à nous le peuple, que nous sois restitués notre démocratie, que nous sois restitués notre constitution. Alassane Ouattara, tu as assez duré. Tu as assez duré. Aujourd'hui et demain, nous serons encore là pour te montrer la porte. Pour te montrer la porte et te dire stop, dégage. Alors, pour terminer, j'en appelle, j'en appelle comme on l'a fait aujourd'hui, à ce que dans chaque cœur, dans chaque esprit, seul, seul compte la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de séparation entre nous. Elle n'a jamais existé. Jamais. Jamais. Alors, réfléchissons, gardons à l'esprit et gardons dans nos cœurs que nous formons un seul peuple, celui de la Côte d'Ivoire. Et nous nous levons pour sa liberté, pour libérer notre pays. Nous nous levons pour libérer la Côte d'Ivoire et rendre au peuple sa démocratie. Merci. Merci, Omoram. Merci, Omoram, député de la Rive-Sud, c'est ça ? Député de la Rive-Sud. Ok, on a la chance d'avoir des autorités parmi nous. Voilà. Alors, M. Kouma Sier-Kouadio, est-ce qu'il est là ? Bon, alors, vous avez deux minutes, rapidement. Deux minutes. Merci, camarades résistants. Nous avons suivi au départ la mise au point du Président Yapi. C'est très important par rapport à ce qu'on avait éjaculé nos frères de la sous-région. Mais écoutez-moi bien. Vous avez envoyé ça à la Côte d'Ivoire ? C'est à la Côte d'Ivoire, là ? En 1990, vous vivez avec nos frères. Vous ne savez pas qu'il n'y a pas de grand-dé. Vous n'y a envoyé ça à votre voix. Alors, je vais terminer à cette question. Est-ce que vous trouvez normal qu'un seul individu, pendant 30 ans, sème la règle, la division, s'apparaît dans nos cœurs ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Est-ce que vous trouvez normal qu'un seul individu, pendant 30 ans, en train de piller nos autonomies, en train de violer nos lois ? Est-ce que vous trouvez normal ? Non. Merci. Le 4 juin, on était en Ottawa, on a la Côte d'Ivoire. Oui, merci pour moi aussi. Aujourd'hui, on est ici à Montréal, on a la Côte d'Ivoire. On a la Côte d'Ivoire. Le 29, on va être à Toronto, on va à la Côte d'Ivoire. Dieu a déjà parlé. Dieu a dit qu'on a gagné ce combat. Dieu l'a dit, mais comment il a dit ? Quand Alassane réunit la nation ivoirienne dans toutes ses composantes, le 12 mars, on dit qu'il ne sera pas candidat. Il prenait le temps, le temps, à témoin. 3 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Il dit non, moi je n'ai pas dit ça. Ça veut dire qu'il a mendu au peuple. Il ment toujours. Dieu l'a dit pas. Donc il dit, mets au peuple, tu mets à toi-même. C'est pour ça, Dieu nous dit qu'on a déjà gagné. Le reste, ça nous appartient. Je vous remercie. Merci. Continuez aux amateurs. Merci, le frère. Continuez aux amateurs. Merci, le frère. Merci, le frère Koumassier. Alors, madame Elisabeth, c'est le mot du groupe des Amazons. Ah, ok. Et Daniel Nda, est-ce qu'il est là ? Voilà. Daniel Nda, tu as donc le micro. Voilà, ça a été très bien nettoyé. Voilà, on va attraper nos masques. Ok. Alors, Daniel, rapidement, en deux minutes. Bonjour. Bonjour, frère. Je vous remercie d'être venu. Je vais répéter exactement, bon, plus ou moins, ce que je disais il y a deux semaines à Ottawa. L'heure est grave. L'heure est tellement grave que cette heure n'est pas à l'amusement. Vous connaissez tous ce que c'est que le jeu de dame. Ce que Ouattara Draman fait en ce moment, il est assis sur le banc et il pratique le jeu de dame. Il pousse les pions. Il pousse les pions et je vous dis, nous, l'euphorie nous gagne. Il pousse les pions et il avance. Il avance tellement et il est tellement content qu'il dit que les Ivoiriens sont les peureux. Et que les Ivoiriens vont l'entendre. Et bien, que lui-même m'entende. Je vous rassure, ce soir, retenez la date. Ouattara, il va dégager. On est arrivé à une étape où la diplomatie est terminée. La diplomatie est terminée. Ce que nous faisons ici, je peux dire que c'est de la diplomatie. C'est parce que lui, il fonctionne. Il est tellement complexé. Il a toujours fonctionné avec ses amis. Il s'appelle Blanc. Donc, nous, on se fait entendre. On leur dit, regardez votre petit, ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il fait là, ça va le conduire quelque part. Donc, dans le lutte, conseil. C'est tout ce que nous pouvons faire ici. Mais sinon, il dégagera courte à courte. La lutte est longue. Ça va prendre deux à trois mois. Mais il va dégager au bout de ces trois mois. Ça, je vous le dis. Maintenant, je vais lancer un message à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Attends, c'est bon. La grande partie de la lutte se déroule là-bas et va se dérouler là-bas. Sur le terrain. Sur le terrain. Il faudrait que les gens laissent tomber leur peur. Sans ça, on ne pourra pas vaincre. Si vous ne laissent pas tomber leur peur, personne ne peut nous aider. Pour qu'on soit aidé, il faudrait qu'eux n'aient pas peur. Pour qu'on soit aidé, il ne faudrait pas qu'eux n'aient pas peur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci, frère. Alors, est-ce que Pierre-Marc est là? Pierre-Marc, est-ce qu'il est là? Ok. Alors, Pierre-Marc, est-ce que tu peux nous accorder juste deux minutes? Ça nous fera plaisir parce que nous avons encore la licence longue. Et le président du CIC doit faire une belle conclusion. Bonjour, bonjour, chers frères ivoiriens, chers frères maliens, chers frères guiniens, chers frères convoleurs, chers frères burkinabés. Mon nom est Pierre-Marc Ngavaleux, le coordonnateur du CCC. Donc, c'est la coalition caronaise pour le Canada. Donc, c'est le bureau fédéral de la résistance. Non au troisième mandat de Ouattara. Allons-y ensemble. Non. Non au troisième mandat de Ouattara. Non au troisième mandat de Ouattara. Non au troisième mandat de Ouattara. Alors, ce que Alassane Draman de Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État, c'est semblable au hold-up électoral qu'on a eu au Cameroun lors des élections présidentielles de 2018, où le président Diaby Mouattara, qui a 40 ans au pouvoir, a volé la victoire de Maurice Camteau. Ça, c'est aussi un coup d'État. Et au début de ce mois, on a entendu M. Alassane Ouattara dans une de ses manifestations partisanes, avec un public qui nous dit « Est-ce que vous savez combien de temps j'ai mis pour préparer l'ancien premier ministre Ngôme ? » C'est ridicule ! On a 26 millions d'Ivoiriens, et chaque Ivoirien a le droit d'accéder à la magistrature suprême de son pays. On ne peut pas dire qu'on forme un seul homme pour prendre le pouvoir. Ça veut dire qu'il avait un agenda caché. Ça veut dire qu'il prépare Ngôme pour le mettre là et utiliser le système de Poutine. C'est-à-dire revenir quelques années plus tard. Alors, ça veut dire aussi qu'il prépare Ngôme pour frauder les élections pour qu'on gagne. Et comme ça n'a pas fonctionné, il veut rester là pour frauder les élections. Donc, nous allons dire non, non, non à ce coup d'État constitutionnel. Et on va faire tout pour le dégager de là. On va faire tout pour le dégager de là. On va faire tout pour le dégager de là. Merci, monsieur Frère. Merci, monsieur Frère. Allons-y rapidement, Marcel Acké, vous avez une minute. Nietto se prépare Hervé, et puis nous allons passer le micro au président du CIC. Alors, Marcel Acké, une minute. Bonjour, frères et chers, dignes africains. On prend la parole ce soir au nom du MNT, Mouvement Nationaliste de Côte d'Ivoire. À qui dirons-nous ? C'est ce que nous savions déjà. Depuis 1990, à Saint-Ouatara, en Côte d'Ivoire. 93, 95, Ouatara nous disait qu'il frappera le pouvoir de Bédié, le pouvoir de Bédié. Il a frappé le pouvoir de Bédié et le pouvoir est tombé. En 2000, Ouatara disait que le pouvoir était dans la rue. Les Ivoiriens sont sortis, ils sont morts dans la rue. En 2002, Ouatara a dit qu'il rendrait le pouvoir ingouvernable. Il n'a pas pu, mais il a pu le scinder en deux. Ouatara dit qu'il fait ce qu'il dit. Ouatara pourra rendre le pays ingouvernable en 2020. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Ils nous avaient déjà prévenus. Ils nous avaient déjà prévenus. Étions-nous préparés à ça ? Ivoiriens, Ivoiriens, nous les authentiques. Disons haut et fort que la tête de nos parents n'est pas à vendre. Debout pour la libération de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. On y est tôt rapidement. On y est tôt en une minute. Voilà. Ok. J'ai deux minutes. C'est de la dictature. C'est ce qu'on appelle dictature. Ok. J'ai au moins trois minutes. Ok. Les frères, salut. Excusez-moi. Tout à l'heure, on n'est pas venu ici pour écorcher les frères. Les frères qui sont nos frères. Ils doivent reconnaître qu'ils sont nos frères. Quand on dit Burkina, ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Mais on montre la vie de Ouattara. On n'est pas là pour vous insulter. On n'a pas insulté les Burkinabés. Que les Burkinabés sachent que quand on parle de Burkina, ce n'est pas pour les insulter. Mais c'est pour dire à Ouattara que sa route, c'est là-bas. Ils doivent savoir que c'est là-bas ce village. Nous, on n'est pas là. On est là pour qu'on soit tous ensemble. La Côte d'Ivoire, l'Afrique doit se soutenir. Donc, on a besoin de soutien. Mais aussi, ce n'est pas parce qu'on a besoin de soutien qu'on ne peut pas parler. On a mis du temps. On n'a pas parlé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous fuit et on essaie. On essaie de parler. Mais on a quelque chose sous la dent qu'on va avoir peur des choses. Ce n'est pas parce que c'est une chose que c'est ça. Jamais il faudrait qu'on parle. Et Ouattara doit savoir d'où il vient, où il va partir. Et ce n'est pas pour écorcher quelqu'un. Mais Ouattara a dit qu'il va marcher sur la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, il marche sur la Côte d'Ivoire. Et on essaie de se garder toujours dans les maisons. Et c'est dans ces mêmes maisons qu'ils vont nous brûler. Ils ont brûlé tout Divo hier. Ils ont brûlé Benoît. Aujourd'hui, eux, ils sont tranquilles. Ils marchent parce qu'ils nous disent, si tu as dit Ouattara, tu vas mourir. Mais nous, on va dire Ouattara, et d'où il vient. On va dire Draman, c'est un criminel. Et soyons debout. Et dites aux gens qui sont chez eux, si désormais, tous ceux qui se disent, ils ne voient rien. Et puis, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils écrivent. Quand on parle de marche, ils doivent sortir. Qu'ils sortent. Sinon, ne donnez pas de nouvelles à celui qui va vous appeler pour demander comment ça s'est passé. Ce sont des infiltrés. C'est ceux-là même qui donnent le mouvement à Draman Ouattara, qui donnent tous nos secrets à Ouattara. Et ces gens-là, essayez de les chasser de loin de vous. Merci, camarade Yatou. Merci, camarade Yatou. Alors le vrai Hervé, tu as une minute, en attendant que le président du CIC se prépare pour le message de fait. Oui, vas-y. Merci, le vrai Hervé. Olivier, ma voix, elle veut casser. C'est ça, ça n'est pas moi. On est fatigué. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il vous reste juste 10 minutes. Après, après que... Émotionnellement, c'est pas facile. En tant que patriarche, la prière a été faite devant vous la dernière fois. C'est fini. Résit tranquille. On ne peut pas faire cette prière-là deux fois. Non. Voilà, parce que la terre, on n'a plus la terre à témoin. Lorsque vous prenez la terre à témoin, la terre à écouter. Et soyez positifs et optimistes dans ce combat. Mais nous sommes devant un danger. Le danger, lorsqu'une personne, quelqu'un, dit, en face de tout un public, en face de la nation, que si c'est son destin, écoutez bien, si c'est son destin, il faut dire que ce monsieur-là, il est prêt, s'il faut mourir là, il va mourir. Ça, c'est important. Bien. Ça veut dire que là où il est là, il est là pour massacrer. Massacrer, massacrer. Je pense que c'est toi-là. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci, Frère. Alors, nous sommes venus d'un peu partout. Est-ce qu'il y a des Ivoilins qui habitent Montréal qui sont là? Est-ce qu'il y a ceux d'Ottawa? Et Toronto, le grand Toronto. Oui. Toronto a toujours battu les récords. On vous attend la semaine prochaine à Toronto. Nous, on a déjà tout gâté. Bien. Alors, le président du CIC, est-ce que Hilaire Yapi peut venir nous bercer? Parce que, bon, il a un grand message adressé à la communauté africaine ici. Vous parlez de ça? Ah non, ça c'est ton micro. C'est le mot de fait. Oui, oui, c'est le mot de fait. Donc, oui, excusez-moi, un grand message. Président, une seconde. Alors, Jean-Luc dit que pour ceux qui sont à Montréal et qui voudraient se rendre aussi à Toronto, de le contacter. Voilà. Donc, Jean-Luc va prendre la liste de ceux qui vont partir avec toi le samedi. Merci. Excusez-moi, Président. Oui. Écoutez, je ne vais pas m'étendre parce que je crois que tout a été dit. Tout a été dit. Il y a une chose que je veux rappeler. Nous sommes des Africains. Nous sommes tous des Africains. Et si les Français n'avaient pas été malins, on serait un seul pays. Parce que n'oubliez pas une chose. Avant de nous donner des indépendances, il n'y avait pas de Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de Burkina Faso, comme Jean. Il n'y avait pas de Mali. Il n'y avait pas de Ghana. Il n'y avait pas... Il y avait peu de pays qui n'existaient pas. Et le territoire français, on appelait ça l'Afrique occidentale française. Mais juste avant de nous donner l'indépendance, ils ont dit, si on laisse ce gros bloc-là ensemble, et puis on leur donne l'indépendance, on pourra plus les concours. Donc, ils ont décidé de diviser en petits secteurs. Et ces petits secteurs-là, ce sont les petits pays dont on a hérité. Alors, de grâce, nous sommes des frères. Et si nous sommes malins, nous devons tout faire pour revenir avant l'indépendance. Retrouver le gros groupe qu'on était. Parce qu'imaginez un seul pays dans lequel vous quittez Abidjan, vous arrivez jusqu'à Bamako, Dakar. C'est votre pays. Vous partez partout là. C'est votre pays. Vous vous promenez là-bas. Vous pouvez faire des affaires là-bas. Vous avez une seule armée. Toutes les armées de ces pays-là, c'est votre armée. Imaginez la puissance. Toutes les richesses de ces pays-là, c'est votre richesse collective. La France ne pourra pas venir dans un territoire aussi vaste. Oui, on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais le problème que la Côte d'Ivoire, le Burkinaw a eu, mais la Guinée-là en ce moment, le Mali, il vient de se sortir, encore que, ça ne fait que commencer, puisque la CEDEA a décidé de sanctions contre eux, et ainsi de suite. Alors, de grâce, nous tombons pour devenir ce que nous devions être. Un pays, un seul pays, un jour, pour l'Afrique. Et ça, en pensant à ça, on va arrêter le discours qui consiste à dire, il est Burkinabé, il est Malien, il est Guinéen, il est ceci et tout. Non. D'accord ? Maintenant, j'aimerais vous demander une chose. La modernisation qu'on fait là, c'est juste le début. C'est vrai que, j'aurais aimé qu'on soit plus nombreux aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini, parce que Ouattara n'est pas encore fini. Il paraît qu'aujourd'hui, il a dit qu'il préfère mourir au revoir plutôt que de mourir en prison. Alors, il a dit ça officiellement dans son histoire de vestiture. Donc, ce qu'il est en train de vous dire comme message, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne luttez pas contre moi, vous êtes peignés avec moi à vie. Alors, je vais vous demander de vous mobiliser encore plus qu'aujourd'hui. Samedi prochain, nous prévoyons d'aller à Toronto. Tout le monde pourra peut-être pas faire le... Mais j'aimerais qu'au moins 20 personnes, au moins 20 personnes, quittent Montréal pour aller supporter nos frères de Toronto. Parce qu'aujourd'hui, si je demande quels sont les gens de Toronto qui sont là ? Ouah ! Ils sont venus en grand nombre. Oui. Ils sont venus en grand nombre. Il faudrait qu'on soit... Et à Ottawa aussi, ils étaient là. Alors, on organise une manifestation à Toronto. S'il vous plaît, commencez déjà à contacter Jean-Luc Djigo. On va organiser les convois. Il faut qu'on soit 20, 30, 40, pourquoi pas, personnes qui allons de Montréal à Toronto samedi prochain. ça, ça, c'est le premier appel que je vais vous faire. Pour la suite, restons mobilisés parce que ça ne fait que commencer. Et surtout, évitons, évitons, s'il vous plaît, toutes les histoires ethniques. Parce que Ouattara, c'est de ça qu'il veut se servir pour se mettre. N'oubliez pas, il a dit que les gens du Nord avaient le même problème que lui. Il s'est servi d'eux et il a divisé le pays. Et aujourd'hui, il se sait encore de ça. Il faut que les Ivoiriens, qu'on soit du Nord, du Sud, de l'Ouest, du centre, de n'importe où, qu'on lui montre que ce discours-là, ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Quels sont les gens du Nord qui sont ici actuellement ? Quels sont les gens du Nord qui sont ici ? Voilà, ils sont nombreux. Ça veut dire que désormais, la Côte d'Ivoire est unie pour faire face à son seul ennemi. Et notre ennemi aujourd'hui, c'est Ouattara. Je vous remercie. Je veux remercier, pour terminer, je veux remercier tous ceux qui sont sur le forum. Vous voyez le beau camion qui est là. C'est des gens qui ont proposé ça. Ce n'est pas le CIC. On a créé un forum et les gens ont proposé « Ah, il faudrait un camion. » Et puis, ils ont donné de l'argent. On avait besoin de 600 dollars pour prendre ce camion-là. Mais on a eu 1000 dollars. Je vous dis la vérité. On a applaudi sur le forum parce que ça veut dire qu'on est décidé. Ça veut dire qu'on est décidé. Et donc, je veux remercier tous ceux qui ont contribué. Et toutes les contributions que vous allez donner, ça va permettre d'organiser la mobilisation. Vous savez, ça prend de la logistique. Actuellement, dans la voiture, il y a deux batteries. Une batterie, ça coûte 170 dollars. Il y a un système de son que je préfère ne même pas parler du prix. Mais ça prend de la logistique pour faire toutes ces choses-là et tout l'argent que vous allez pouvoir donner, ça va servir à faire ces choses-là. Je vous remercie. Merci, le premier du CIC. On a applaudi le téléphone. Il y a la sœur Boiné qui voudrait juste en une minute lancer un appel. La dernière fois quand on est allé à Ottawa, il y avait un frère qui m'avait donné une idée. Cette idée a été publiée sur Facebook par Ocosissi Baba Nicolo qui est en France. Pour que nous puissions... Non, 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 c'est un soumère, c'est pas un mégérien. C'est un nadioukrou. Et donc, il avait dit que puisque les enfants, ils manifestent et puis ils font les barrages et tout, il faut qu'on les soutienne. Et j'avais donné l'idée et puis sur place, j'avais reçu de l'argent. J'avais reçu 325 dollars sur place. Et les 325 dollars, puisque j'ai échangé avec lui et avec un autre frère ivoirien, on a fait un go-found me pour que les gens puissent aller déposer l'argent dessus. Et je suis vraiment touchée parce que plusieurs personnes m'ont fait confiance sans me connaître simplement parce que j'ai fait des vidéos sur Facebook mais ça n'avait rien dit. ça ne dit pas qui je suis réellement. Mais quand même, j'ai eu la confiance de plusieurs. Sur place, on en a eu 325 dollars que j'ai fait partie, je ne sais plus quelle date. Mais avec le temps, je vais faire un point. Tous ceux qui ont donné de l'argent, leur nom a été noté. Mais j'ai reçu aussi des virements interac. de 100 dollars, de 200 dollars, de 150 dollars, ivoirien applaudissez-vous, vous êtes formidables. Oui, on s'applique. Et j'ai fait partie des 325 dollars comme je les avais sur moi, c'était en espèce, pour ne pas que j'ai envie de prendre pour payer une pizza, il fallait que je fasse partie. Donc j'ai fait partie ce premier tour là parce que lui, il est en contact avec des gens sur place là-bas et il m'a envoyé une liste de villages, de villes. Ça commence à s'étendre à toute la Côte d'Ivoire et il y a des responsables de part et d'autre. Ayons confiance à ceux qui sont sur place. Ne nous disons pas que cet argent va être bouffé. De toute façon, 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, tu vas le donner. Si la personne a bouffé, c'est entre lui et sa conscience. Si moi aussi j'ai bouffé, c'est entre moi et ma conscience. Mais moi je suis convaincu que le karma existe. Si j'ai bouffé cet argent là, je sais que je vais le payer d'une manière ou d'une autre, j'en suis convaincu. Et j'ai reçu plusieurs interacts. Je n'ai pas encore fini de faire le point parce que je continue de recevoir. Mais à un moment donné, ce point va être fait. Et tous les noms qui ont été donnés, à un moment donné, ces noms-là vont être issus de tous. C'est toujours possible de faire le virement. Le Golf Found Me est sur le net, je vais le publier après. Vous pouvez continuer à m'envoyer les interacts. Pour ceux qui continuent de me faire confiance, mon numéro de téléphone, je le donne ou avec mon courriel, je reçois l'argent. Votre nom est là. Je fais la capture d'écran et à un moment donné, vous allez être contents de m'avoir fait conscience parce que je ne vais pas vous décevoir. Merci. Merci. Alors, tous ceux qui sont là, qui n'étaient pas avec nous à Ottawa, inscrivez vos noms ici pour vous ajouter sur la liste de Côte d'Ivoire, début pour la Côte d'Ivoire. C'est donc une plateforme. Voilà. Mettez vos noms ici. J'aimerais quand même préciser une chose, c'est important. Alors, le GoFundMe, OK, Québec, le GoFundMe, on a applaudi pour ceux de Québec parce que, voilà, désolé. Québec City, Québec City. C'est important pour eux. Le GoFundMe dont elle a parlé, la soeur, ce n'est pas le CIC qui l'a organisé. Donc, on en oublie, elle a bien dit, c'est elle qui organise ça, ce n'est pas le CIC. OK ? Je tiens à le préciser, oui, le CIC avec les partis politiques, organisons la manifestation qu'il y a actuellement. mais le GoFundMe, c'est elle, ce n'est pas le CIC. Je tiens à préciser ça, c'est très important. Maintenant, un dernier mot quand même que j'ai oublié. Je voudrais dire merci à tous les leaders de toutes les autres communautés africaines qui se sont joints à nous pour nous soutenir. Merci aux Camerounais. J'aimerais qu'on applaudisse les Camerounais s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Merci aux Maliens, merci aux Maliens, merci aux Burkinabés, merci aux... aux Congolais, aux Soudanais, merci aux Soudanais aussi qui étaient là, merci aux Gabonais, merci à vous tous. Merci. Alors, on aligne toutes les pancartes ici pour prendre une photo d'ensemble. Voilà. Alors, merci et puis à très bientôt à Toronto. On vous attend devant le Parlement. C'est ça, comme on dit toujours, quand c'est d'une, seules les vies avancent. Oui, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, déposer. On dépose les pancartes ici pour faire une photo d'ensemble. C'est cette photo qu'on a toujours. Les camarades, essayez d'approcher les différents pancartes ici. On va les déposer pour prendre une photo d'ensemble. Merci à tous les... Pour une question de visibilité. Voilà. On va envoyer ça à Ouattara. Je vous en prie. Les camarades qui sont assis là-bas. Les pancartes, les pancartes en avant. Oui, ça c'est le travail des gens de Guido. Oui. Les pancartes pour envoyer ça à Ouattara. Sa carte postale. Oui, c'est une carte de lieu pour lui dire félicitations. Oui. Oui. Dans son universitut, voici la carte qu'on va envoyer à l'avancée. Il a bien moulé au pouvoir. Au drame. C'est un drame à Ouattara qu'on va envoyer ça. Donc il va moulir ? Il a peur de la mort. Pourquoi il a sauté le but ? Il saute la clôture, non ? Il n'y a plus de clôture. Il n'y a plus de clôture. Il n'y a plus de clôture. Il faut poser au tour. C'est ça. Ça va aller bien Poste Canada. Poste Canada. Poste Canada. On n'a que deux minutes avec la police. La police vient de nous dire que vous avez deux minutes. C'est bien. Heureusement, nous sommes dans un pays organisé. Voilà. Sinon, l'actu-machiste et l'avillage c'est une machette qui a été en premier. Je te jure. Justement, parlant de police, je voulais que tous ensemble on a fini. Je vais vous laisser. Gros bisous à vous. Alors, un applaudissement pour la police, s'il vous plaît. Ils ne sont pas venus ici pour nous tirer dessus. Ils ne sont pas venus nous tirer dessus. Ils ne sont pas venus pas de micro, pas de gaz lacrymogène. Bon, ok, on a fini. Bisous à vous. On reste mobilisés. On lâche pas. C'est haut. On ne peut pas voir la victoire. c'est au bout de notre union. On n'est pas capable de se débrouiller tout seul. On n'est pas capable de gagner tout seul. Seule l'union, la vraie union, va permettre d'arriver à nos fins. Pour le respect de notre dignité, pour le respect des peuples africains, il faut que nous nous mettions ensemble. Bye bye, je vous aime.